Salut tout le monde c'est Semtix et bienvenu pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui alors c'est une petite vidéo tuto sur sony vegas pro 13 mais je pense un peu ça fonctionnera sur les autres aussi c'est à peu près le même principe sur les autres sony vegas je veux dire bien sûr pas sur flash ou je sais pas d'autres trucs ou adobe pro et ça non je sais pas comment ça fonctionne moi je suis sur sony vegas aujourd'hui donc je vais vous présenter comment faire un montage vidéo pour pas pour les débutants en fait pour ceux qui savent pas trop ça je vais vous montrer les bases en fait je vais pas rentrer dans les gros détails mais je vais vous montrer les bases qui vous servira à faire une vidéo correcte donc tout d'abord je vais vous présenter et voilà sony vegas alors vous avez à droite ici c'est un peu le champ des modules où vous avez différents trucs par exemple je suis dans le générateur de médias donc je peux utiliser là ça vous montre après sélection ce qu'il y a les couleurs de uni quoi du blanc du rouge voilà les couleurs on reconnaît vous avez d'autres trucs etc vous avez les titres mais c'était les textes mais ça je reviendrai plus en détail tout à l'heure enfin un peu plus tard pas tout de suite ensuite vous avez tout ce qui est fait vidéo est toujours pareil il ya tout qui se présente ici les transitions l'explorateur ça c'est ce qui vous permet d'aller chercher vos vidéos alors soit vous voulez chercher comme ça et puis vous voulez vous faisiez un drag and drop là dans la barre dans la timeline ce qu'on appelle la timeline ou soit vous pouvez aussi faire un clic droit et vous faites ouvrir mais ça on verra après donc on va revenir au générateur de médias voilà donc après cette partie là on a ici le chantier de prévisualisation on va dire enfin c'est on voit ce que vous allez mettre ici votre vidéo vous la verrez en aperçu là dedans dans ce petit truc ou sinon vous avez aussi ce petit si vous avez deux écrans vous avez ce petit icône ou comme ils disent alt match 4 pour l'afficher en fait en grand sur un autre écran sur un deuxième écran sauf qu'il faut savoir que sera ultra pixelisé que ce sera pas beau donc à la limite même si c'est en petit là laissez-le en petit si c'est pas mal ensuite si en dessous vous avez ce qu'on appelle la timeline c'est en gros c'est là que vous allez avoir vos différentes pistes vidéo et audio avec tout dessus comment on apporte le clip maintenant sur le sur la timeline alors c'est très simple j'ai dit soit vous allez dans l'explorateur et puis voilà vous faites les drag and drop mais moi j'ai plus habitué en fait tout simplement juste faire un clic droit ouvrir et là vous allez chercher votre votre comment s'appelle votre vidéo donc moi j'en ai fait une spécialement pour le comment dire la vidéo là pour le tuto c'est vraiment fait à l'arrache il n'y a pas de truc de ouf mais avant ça bien sûr j'ai failli oublier désolé vous vous amenez d'abord votre intro si vous en avez une moi j'en ai une donc voilà vous amenez votre intro donc votre intro et là vous voyez il ya une piste vidéo qui s'est fait qui est ici et une piste audio juste en dessous qui s'est créé aussi bien sûr là vous avez excusez moi ça fait un peu de bruit je pense que vous allez vous risquez d'entendre donc je vais juste je disais piste vidéo piste audio alors voilà là on voit donc il ya l'intro comme vous pouvez remarquer souvent les musiques d'intro sont vraiment trop puissante donc ici il ya quelque chose de très sympa qui fait qu'on peut gérer la puissance du son donc généralement le mieux c'est de la descendre je pense entre moins 10 enfin généralement je suis entre moins 6 et moins 15 là celle ci je la descends à moins 10 parce qu'elle est quand même particulièrement forte du coup là vous allez voir le son est beaucoup moins fort à ce moment là donc c'est quand même mieux je sais pas si vous allez entendre aussi fort que moi puisque vu que j'ai fait une capture de son sur xp qui est un peu moins puissante vous entendrez peut-être un peu moins fort que moi mais moi je peux vous dire que ça envoie de la patate dans dans les oreilles c'est horrible ensuite vous avez pareil ici sur la sur votre capsule on va dire vidéo enfin de de l'intro ou des autres que vous pouvez mettre vous avez la même chose que pour le son sauf que là c'est pour gérer l'opacité qu'est-ce que l'opacité tout simplement l'opacité c'est ce qui va faire que votre votre image va être plus ou moins transparente pour vous montrer un exemple si je mets une couleur en dessous on va pour montrer exemple une couleur en dessous donc en même temps du coup je vais vous expliquer le fait de créer une nouvelle piste audio ou vidéo là ici quand vous faites clic droit vous avez inséré la piste audio ou inséré une piste vidéo et vous avez le raccourci aussi à côté si vous voulez le faire c'est pas forcément le mieux mais bon si oui vous êtes plus fada des raccourcis et bien vous pouvez le faire c'est à dire vous voyez que c'est contrôler mage q donc contrôler mage et q ça vous met une piste vidéo nouvelle piste vidéo à savoir qu'elle piste vidéo vont s'empiler les unes au dessus des autres à chaque fois que vous voulez créer et à l'inverse les pistes audio vont s'empiler les unes en dessous des autres au fur et à mesure donc tout bonnement pour montrer opacité on va passer cette cette vidéo sur la piste vidéo du dessus en faisant un drag and drop c'est à dire vous maintenez le clic gauche enfoncé hop là vous déplacez à l'eau vous relâchez voilà donc à ce moment là vous voyez on est comme ça du coup on va mettre par exemple cette couleur là en dessous voilà on s'en fout de ça on le retire et là vous remarquez que bas on voit pas la couleur mais si je viens là et que je baisse l'opacité vous voyez que la couleur va arriver de plus en plus si je mets à zéro on voit plus que la couleur en dessous donc c'est la transparence pour ceux qui font du photoshop aussi comprendront que l'opacité c'est la transparence de votre image donc vous verrez plus ou moins ce qui est en dessous ensuite une fois que vous avez fait ça toujours pareil soit vous faites un clic droit ouvrir soit vous pouvez faire un contrôle eau et là à ce moment là vous allez chercher d'un tuto moi c'est un tuto mais vous avez cherché où est ce que c'est votre vidéo bim qu'on va mettre là bon bien sûr il l'a mis à cet endroit là sur une autre soit vous pouvez le laisser sur l'autre truc sur la deuxième piste vidéo qui a été créé soit vous le mettez sur la même piste c'est pas vraiment d'urgence ça dépend ce que vous faites mais moi généralement je mets sur la même piste comme ça j'ai tout en un en sachant que ça crée une autre piste audio ici et pas en dessous là parce que tout bonnement généralement quand on met une vidéo avec de l'audio et bah ça reste ensemble et deux il reste collé quoi à part si vous les déplacez après aussi comme d'hab on peut baisser le son ici ou pas ça dépend de vous comme ici quoi sauf que par exemple vous pouvez aussi tout bonnement laisser ça à fond et baisser ici en fait le son aussi vous pouvez le faire ici et ça fera la même chose voilà ça baisse le son ça dépend d'après ce qui est chiant ici c'est que si vous le faites ici va falloir que par exemple cette piste là vous la mettez sur une autre piste audio parce que sinon ça va lui baisser son son aussi donc c'est pour ça que généralement je laisse ça à zéro si j'y arrive bon on va laisser ça comme ça et on va re baisser là ici en mode moins 10 décibels après donc il ya ici voilà il ya votre capture d'écran votre capture de jeu que vous avez fait mais il manque quelque chose vous l'avez vu il n'y a pas ma voix par dessus ça la voix c'est normal c'est parce que je l'enregistre à part pour pouvoir bien la moduler comme je veux la mettre où je veux donc tout bonnement l'appareil on voit que c'est contre le cul donc contre le cul vous créez une nouvelle piste audio qui vient se placer en dessous comme je vous ai dit à ce moment là vous faites un contrôle ou pour ouvrir vous prenez votre fichier audio que vous avez enregistré préalablement sur c'est pas par exemple moi c'est sûr au lycée team il ya peut-être d'autres logiciels de record audio là à partir d'ici je sais pas du tout si c'est bien qu'elle est sur la vidéo ça il faut que vous fassiez votre truc après du coup on va juste voir et ça c'est simple c'est que c'est bien une nouvelle vidéo qui va se passer aujourd'hui voilà en gros vous avez votre votre voix qui est là sauf que là je trouve qu'elle est un peu forte je n'ai pas retouché sur audacity donc c'est vrai qu'elle est un tout petit peu fort tout bonnement ce que vous allez faire c'est vous allez baisser un tout petit peu peut-être à moins deux moins deux ça paraît pas trop mal moins deux ça paraît pas trop mal on va voir voilà donc c'est plutôt pas mal la voix est assez forte on entend bien vous pouvez le baisser encore vous gérer comme vous voulez le son est un peu dégueulasse parce que je l'avais fait à l'arrache donc voilà après ce que vous pouvez faire c'est tout simplement tous les zones où il ya du trou comme là par exemple il ya du trou bas vous faites un truc c'est que vous faites juste s qui coupe votre votre comment dire votre piste audio en deux à partir de l'endroit où vous allez placer votre curseur c'est parce qu'il faut faire attention c'est que vous placez votre curseur si vous placez l'attention voilà et puis sélectionner bien la piste que vous voulez couper sinon ça a coupé une autre ou enfin vous verrez c'est en surbrillance jaune comme vous voyez là enfin entouré de jaune donc voilà là par exemple on voit que il ya eu un gros blanc à cet endroit là donc pof là par exemple j'ai pas sélectionné donc ça a coupé les deux ça si vous trompez il n'y a pas de souci vous faites ctrl z ça revient en arrière donc vous prenez là là par contre voilà je me suis encore trompé hop là vous faites s ça coupe vous sélectionnez le petit bout vous faites supprimer comme ça ça rend l'audio plus propre vous passez vous allez voir c'est alors voilà ça évite en fait qu'ils aient des qui aient des blancs et qu'on entendent tout derrière vous si vous avez un micro qui est très sensible pour après caler votre vidéo comme il faut c'est très simple vous sélectionnez votre votre vidéo ici et quand vous allez sur le bord vous avez un espèce de petit rectangle comme ça je passe je voyais là il ya la souris là il ya le rectangle avec les flèches droite et gauche c'est en fait quand vous faites un clic gauche que vous maintenez votre clic gauche après vous pouvez soit étendre bon là si j'étends et que c'est à la fin de la vidéo ça va refaire la vidéo en fait ça vous la refaire derrière mais vous revenez vers la gauche ça va vous supprimer tout ce qui est en trop et voilà vous lequel sur votre sur votre comment ça s'appelle sur votre audio les phases de comme on appelle ça de fade in ou fade fade out en fait en gros c'est quand vous allez vous sélectionnez ça vous allez en haut à gauche de votre vidéo et là vous maintenez le clic gauche encore et il suffit plus que de à plat d'aller vers la droite et vous voyez ça fait une petite courbe qui en fait en gros va vous faire une apparition en fondu comme on dit en français plutôt que fade in et vous voyez que quand je vais lancer voilà ça permet de faire quelque chose de plus ça permet de faire une entrée plus douce disons ce niveau de la vidéo et vous pouvez faire ça aussi pour l'audio vous allez en haut à gauche voilà vous tirez en maintenant clic gauche ou tirez vous tirez vous tirez vous tirez et là ça va faire aussi le fait qu'en fait de la leçon va monter progressivement voilà comme ça ça n'agresse pas directement en arrivant d'un coup sur le leçon et bien sûr ça vous pouvez le faire aussi à la fin de la vidéo sauf que vous allez en haut à droite vous tirez comme ça et là ça fait une sortie en fond noir attendez ce sera tout pour cette vidéo pour le tuto merci d'avoir suivi voilà une sortie en fond noir et pareil là pour l'audio vous pouvez faire pareil toc faire ça et voilà comme ça on arrive sur la fin on finit la vidéo plus proprement plus tranquillement plus doucement que d'un coup aussi arrêté c'est pas super ça c'est ce qui est pour caler sa vidéo la modifier un peu pour faire les entrées plus tranquille de ça et niveau du son aussi ça vous caler vous caler pour le son soit vous vous rappelez à peu près parce que vous faites votre montage dans la foulée et vous rappelez à peu près à peu près pardon comment il était calé vous le caler de la même façon soit vous vous essayez de trouver des repères sur la vidéo vous faites un truc je sais pas une forme ou un truc avec la souris qui peut vous permettre de comprendre que c'est là que vous allez commencer à parler l'histoire de vous caler enfin il faut trouver après des façons de faire ensuite que je peux vous dire encore c'est si vous voulez intégrer des textes ou des images et bah c'est très simple encore une fois vous avez là la piste vidéo que vous avez créé avant ou sinon si vous n'avez pas créé vous la refaites c'est à dire contrôle q majq pardon à plat une autre une autre piste vidéo se forme et là vous allez dans générateur de médias ici dans le dossier tout vous avez un truc s'appelle titre et texte là ici vous avez tout type vous avez texte modèle normal qui n'a rien d'extraordinaire c'est tout con ensuite ici vous avez des textes avec différentes animations comme là le saut l'arrivée en rebond mais évitez ça parce que c'est très moche l'arrivée en rebond le saut bref c'est pas ça fait un peu cra cra pareil ça ça ouais c'est ça en fait moi je trouve ça un peu horrible on va dire comme comme animations c'est des animations vraiment à la windows movie maker on va dire donc éviter ce genre de truc à la limite si vous voulez faire une animation avec votre texte essayez de le faire vous même plutôt que que de prendre ces trucs là préfet qui sont vraiment pas beau donc ensuite pour utiliser un texte vous avez juste à maintenir le clic gauche enfoncé sur ce que vous avez choisi là ça va être le texte par défaut vous le ramener à plat vous le lâcher ici dans la section de la piste vidéo là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec le générateur de médias de vidéo ici qui donc vous montre le texte ici tant que cette fenêtre de générateur média est ouverte vous pouvez utiliser enfin déplacer votre texte comme ça sur l'image par exemple vous allez le mettre en haut là vous sélectionnez tout le texte et je sais pas vous pouvez marquer n'importe quoi vidéo tuto sony vegas voilà toc là vous pouvez choisir votre police ici n'importe laquelle à savoir que il ya certaines comme celle que j'utilise que vous n'avez pas parce que par contre c'est vrai qu'elle n'a pas d'accent parce que c'en est une que j'ai téléchargé n'est pas n'est pas de base après vous pouvez télécharger vos propres police parce que celles de base c'est normal elles ont rien de bien fou ici vous avez la police de caractère pardon la police la taille de la police et vous pouvez aussi l'agrandir directement ici en maintenant clic gauche sur un des coins et en grandissant ou en rapetissant ici bah vous avez le gras sauf que vous voyez pas parce que c'est l'aspect typo en gras vous avez l'italique ainsi de suite là c'est pour centrer ou pour mettre à gauche ou à droite ces justifications quoi ici vous avez la couleur de votre texte vous pouvez le mettre dans les couleurs que vous voulez avec ici vous gérez les couleurs claires les couleurs plus foncées ça ici l'opacité de votre couleur par exemple je sais pas on peut mettre ça comme ça ou dans un dans une sorte de bleu bleu vert voilà comme ça ensuite quand vous descendez un peu vous avez vous pouvez mettre aussi une animation comme on a vu tout à l'heure mais je vous conseille pas les trucs avancés c'est pas grand chose c'est juste l'arrière-plan vous pouvez ne pas le faire là vous avez le contour vous choisissez juste une couleur par exemple à du blanc si vous voulez et là vous épaississez le contour ça vous donne un contour sur votre sur votre typo et après vous pouvez la déplacer où vous voulez c'est toujours pareil voilà il ya le truc après comme on avait dit on peut la faire apparaître et la faire disparaître comme ça que attendez juste baisser le son de la voix pour pas qu'on ait qu'on se fasse casser la tête à chaque fois avec et voilà la typo est apparu en fondu est reparti en fondu ensuite ce que je peux vous montrer vous avez l'outil ça vous l'avez sur tous les toutes les pistes vidéo en fait vous avez un outil ici qui s'appelle panoramique recadrage en gros c'est ce qui vous permet vous voyez vous avez ça avec ce qui est délimité là c'est la zone que l'on voit enfin la zone de l'écran le format et vous pouvez le modifier voilà on pour zoom et par exemple pour zoom et là vous voulez zoom et là dessus boum vous zoom et sur sa tête et ici vous avez la timeline qui en gros ça veut dire que à cet endroit là il ya un moment clé où vous avez dit zoom et là si vous avancez ici et que vous refaites un truc vous mettez une autre clé vous voyez qui apparaît ici et c'est un autre point clé là vous pouvez faire clic droit restaurer ça va plus vite et du coup ça fait que en gros voilà je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait un gros plan et ça se dézoomer au fur et à mesure c'est ce que j'ai donné avec les images clés en fait ensuite vous avez un deuxième petit outil qui est juste à côté de l'outil panoramique c'est celui ci c'est l'effet d'événement et là vous avez différents effets en fait sony dégace je crois on peut même en rajouter si on en télécharge avec des plugins et tout ce que je n'ai pas fait encore parce que là ça me suffit pour l'instant ce truc là et vous pouvez changer différentes choses du genre contraste doux si vous l'ajoutez voilà vous remarquez que regardez si je le retire je le remets voilà ça change le contraste de la vidéo ça joue sur les effets de vidéo de couleurs de lumière vous avez plein d'autres trucs différents à vous de de les essayer de les chercher il faut farfouiller c'est toujours pareil moi je vous donne vite fait les clés de comment utiliser le logiciel après c'est à vous de chercher par vous même de tatillonner un peu on va dire pour réussir tout ça donc ensuite une fois que ça c'est fait pas vous avez par exemple vos textes qui ont été fait vous avez fait bien qu'elle est votre votre comment dire votre voix avec la vidéo vous avez fait vous fait une feuille d'out comme vous voulez comme vous le vouliez pardon donc en gros on va partir du principe que votre vidéo est bien monté et terminé à ce moment là à ce moment là il vous reste plus qu'une chose à faire c'est bien sûr si vous avez une ou trop j'avais oublié de préciser mais suffit de la prendre vous la mettez ici elle a dû se mettre là haut voilà c'est mis ici voilà vous la mettez sur un truc vous mettez une musique avec ainsi de suite bien sûr moi l'autre que j'ai fait là quand je vous montre ça vous avez en fait je sais pas si vous voyez là sur le petit truc parce que l'on ne voit pas mais ce cadre là quand je les fais sur photoshop je les supprimer et j'ai enregistré en png en point png parce que c'est le seul fichier je crois il me semble qui gère la transparence de l'image donc ça veut dire que ici c'est comme s'il y avait un trou dans mon image et que ça n'est pas complété par du blanc donc tout ce qu'on mettra en dessous par exemple si je j'agrandis ça bon c'est pas me faire chier à importer autre chose mais importer une vidéo une autre vidéo à vous à ce moment là là si je l'importe toc je le coupe je le grandis pour le rétrécir à la taille de l'image bien sûr je me suis trompé que j'aille là voilà je le rétrécis toc là c'est un peu trop petit donc je le remets bon après c'est pas grave si ça dépasse toc autant on va tricher un peu je peux faire super proprement et voilà et du coup à ce moment là vous avez votre image qui est placée derrière avec vidéo à regarder ça vous avez plus qu'à mettre les liens etc donc voilà là votre vidéo est prête et tout fait comme il faut vous avez tout ce qu'il faut vous avez mis votre votre son de votre voix votre jeu votre intro des images ou des textes ici tout ce qui vous reste à faire c'est de soi si vous n'avez pas le temps vous enregistrer ici avec ce petit la petite disquette en normal je vous apprends rien ou un code contrôler s ça fonctionne aussi vous enregistrer ou sinon si vous avez le temps vous sélectionnez en maintenant le clic gauche enfoncé vous sélectionnez toute votre vidéo vous allez dans fichier rendre en tant que ça charge un peu voilà ça met un peu de temps parce que je suis en train de de faire la vidéo en même temps en fin de record donc ça met du temps ici vous mettez votre nom de vidéo ça tuto je sais pas quoi tuto sony vegas on va prendre ça comme exemple vous mettez le titre de votre vidéo bien sûr pour la retrouver et du coup ici vous cherchez dans cette dans toute cette liste là vous allez dans sony avc mvc entre parenthèses mp4 ni 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 vous pouvez mettre vous cherchez le internet 1920 par 1080 et internet 1920 tout 180 par 720 pardon je me suis trompé vous les cherchez en fait dans tout ça je sais plus où est ce qu'ils étaient à la base j'étais peut-être là déjà je sais pas vous mettez à la limite les deux petites étoiles pour mettre en favori comme ça vous les repérez plus facilement une fois que vous refaites des rendus et vous sélectionnez le 1920 par 1080 vous faites rendre et après vous attendez que ça soit fait le rendu et vous n'avez plus qu'à poster sur youtube voilà je crois que j'ai tout moi je vais pas le faire c'est c'est du fake cette vidéo là je ne sors pas une vidéo comme ça donc j'espère vous d'avoir un peu éclairé pour ceux qui avaient un peu de mal avec sony vegas n'est ce pas ça vous aura été en tout cas j'avoir d'avoir été assez clair aussi parce que c'est pas si j'étais assez clair je suis un peu fatigué là mais en tout cas je crois avoir tout dit vous avez les clés pour pouvoir bien faire maintenant sur sony vegas maintenant c'est à vous de jouer laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé si vous voulez plus de tutos sur différents trucs sur photoshop ou autre quoi et n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions pour avoir plus de précisions sur la sony vegas et partager et puis abonnez vous si ce n'est pas fait allez à la prochaine ciao ciao